Pour répondre à des enjeux grosses design, le Lean Design est une méthodologie inspirée du célèbre Lean Startup qui pourrait bien vous aider. On en parle tout de suite dans Parlons Design. Tu ne veux plus te former seul ? Le sponsor de Parlons Design est fait pour toi. Rejoins la KKOS Academy pour apprendre en petit groupe avec les meilleurs experts francophones. Salut, c'est Romain Pachnab. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 6 de Parlons Design pour parler de Lean Design. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce podcast. Bon, là, c'est le dernier épisode de la saison, donc c'est le bon moment. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, le Parlons Design revient très vite avec une septième saison. Mais bon, concentrons-nous sur ce Lean Design. C'est clairement une méthode émergente qu'on entend plus ou moins arriver avec quelques articles. Elle n'est pas tout le temps appelée comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui grossit, que je trouve hyper intéressant parce que c'est entre cet aspect de data dont on a beaucoup parlé les dernières semaines et la vision produit que j'essaye de souvent inculquer à travers les podcasts où le designer n'est pas juste en exécutant, mais a vraiment une compréhension autant des enjeux utilisateurs qui portent depuis longtemps, mais aussi des enjeux business et des enjeux marketing, des enjeux qui finalement vont faire que oui, certes, ce produit va être agréable pour l'utilisateur, mais également va pouvoir durer sur le long terme. Et donc, ce Lean Design, c'est entre l'outil, le framework de travail et la philosophie. Comme je vous le disais, ça a été inspiré par Lean Startup, qui est un livre assez fondateur dans la pratique startup. C'est vraiment un petit peu le guide ultime de comment fonder une startup. L'idée, c'est de faire du dérisquage marché, un petit peu par le test and learn. Donc, quelque chose qui est vraiment pas mal dans la philosophie de design, même si ce dérisquage, on a plutôt l'habitude de le faire en amont avec la recherche d'utilisateurs, avec les tests utilisateurs. Mais cette méthode de Lean Startup et qu'on va dériver en Lean Design peut être très intéressante là-dessus. Pour en revenir à la source, on va dire, de ça, Lean Startup, ça a été un concept popularisé par Eric Ries autour des années 2008 dans la Silicon Valley, qui est vraiment une méthodologie pour trouver son product market fit le plus rapidement possible. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est comment on crée quelque chose qui va matcher avec le marché. Donc, le marché, ça veut encore une fois dire les utilisateurs et aussi derrière le business qui va avec le plus rapidement possible. C'est vraiment un grand classique, mais c'est tout à fait réadaptable à plus petite échelle sur chaque projet de design. Quand on parle de Lean Startup, c'est vraiment une méthodologie de monter une entreprise. J'ai lu le livre là il y a quelques mois et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce podcast. C'est plutôt intéressant et c'est une lecture que je peux vous recommander, même si à mon sens, ça n'a pas été un des apprentissages les plus forts pour moi. Je pense aussi que c'est des choses qu'on connaît beaucoup de manière un petit peu diffuse par petits morceaux. Ça m'a aidé à réassembler tout ça. En tout cas, je peux vous le conseiller. C'est une bonne lecture Product Startup, on va dire. Mais quand on réadapte cette méthodologie Lean Startup à du Lean Design, à une échelle de produits, en fait, on va juste venir trouver son feature user fit pour reprendre cette expression de Product Market Fit. C'est comment on va créer le plus rapidement possible la fonctionnalité qui va le mieux correspondre à notre utilisateur, toujours en prenant en compte ses enjeux business également. Donc, ça marche très bien et ça tombe bien parce que je vais vous partager les bonnes pratiques, on va dire, de Lean Design et la méthodologie dans ce podcast. Mais avant, parlons d'un outil qui nous aidera grandement dans cette mission, Amplitude. Pour détecter des opportunités produits, tester des hypothèses, réaliser des A-B tests ou démontrer son impact en tant que designer, le partenaire de cet épisode, qui est aussi mon outil de cœur, clairement, Amplitude, est la solution idéale. Bien sûr, ça permet de suivre les clics, l'étape, le scroll, la rétention, etc. Mais surtout, il a une interface de DataVisualisation qui est hyper accessible et qui permet vraiment à chacun, même aux designers, d'accéder aux insights dont on a besoin, quand on en a besoin. Vraiment, moi, c'est grâce à ça que j'ai pu tomber dans la data et en tirer des succès, je pense. On peut dire ça comme ça. Pour prendre de meilleures décisions data-driven et peut-être appliquer le Lean Design et finalement améliorer l'expérience utilisateur, on vous propose une session sur mesure conçue avec Amplitude. On vous invite à un workshop gratuit sur comment solutionner le parcours acquisition-rétention avec l'Activation Framework. C'est un workshop gratuit en ligne, dispo jusqu'à mardi prochain. Il faut aller s'inscrire via le lien en description. C'est vraiment une formation de qualité développée par des experts pour améliorer justement ses compétences data. Ça prend 30 secondes de s'inscrire sur amplitude.com slash parlendesign. Le lien est en description. Revenons désormais à notre méthode de Lean Design. Aujourd'hui, en tant que designer, comment on va appliquer ça ? C'est une méthode relativement simple à appliquer finalement. La première étape, ça va être de définir des hypothèses. Donc vraiment, le début d'un projet de Lean Design, c'est OK, on pense que cette chose-là peut aider notre utilisateur. On pense que cette chose-là peut améliorer la conversion sur telle fonctionnalité. Vous pouvez formuler n'importe quelle hypothèse. Et derrière, on va aller tester ça pour se l'assurer le plus rapidement possible. Ce qui est recommandé de faire à ce niveau-là, c'est de définir plusieurs hypothèses. Quelles sont les 5-6 grosses hypothèses qui sont dans nos priorités à venir ? Lesquelles peuvent avoir le plus d'impact à moyen ou long terme ? Lesquelles sont les plus simples ou les plus compliquées à tester ? Pour avoir un petit peu un backlog d'hypothèses et derrière, choisir les plus pertinentes. Pas juste tester la première hypothèse qui vous vient en tête, ce qui ne sera pas forcément la plus effective en termes de résultats. Derrière, ce qui va être intéressant de faire pour chaque hypothèse, c'est de définir quel va être le minimum viable product. Dans notre cas, la feature minimale qui va nous permettre de tester cette hypothèse. Dans des cas très simples, ça peut être juste un bouton. Typiquement, on veut tester est-ce que nos utilisateurs vont être intéressés par une fonctionnalité qui leur permet de débloquer X choses ? En fait, si on veut le tester, concrètement, il suffit de faire un bouton qui dit débloquer cette chose-là. On n'a même pas besoin forcément de faire la fonctionnalité derrière. Et quand les utilisateurs vont cliquer sur ce bouton-là, on va enregistrer l'information et on va leur dire ça arrive bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir la suite. Et typiquement, ça, ça peut être un minimum viable product pour tester une hypothèse de fonctionnalité hyper simplement à un coût réduit. Et pour d'autres choses, ça va être des développements bien plus longs. Si on veut tester un nouveau système de réservation pour augmenter la conversion, bon, là, un bouton fake, ça ne va pas suffire. et on va devoir imaginer un flot plus complet qu'on va venir tester. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de trouver la bonne balance à chaque fois et c'est ça aussi qui va permettre de prioriser les différentes hypothèses. C'est que certaines hypothèses vont pouvoir tester très facilement et d'autres, au contraire, nécessiteront beaucoup plus de travail. Et donc, c'est important de définir, voilà, quelle est la façon la plus rapide avec laquelle on peut avoir une réponse pour ces hypothèses. Derrière, une fois que vous avez défini vos hypothèses, les façons d'y répondre, il va falloir se lancer et vraiment concevoir ce MVP qui va permettre d'avoir une réponse à l'hypothèse, le designer, le développer, le mettre en prod le plus rapidement possible, bien sûr, parce qu'on est vraiment dans cette mentalité de tester rapidement, avoir des réponses et pouvoir itérer derrière. Donc, on va déployer ce MVP avec du tracking, bien évidemment, et de l'importance des derniers épisodes. Je vous en mettrai certains en description, on a beaucoup parlé de comment mettre en place un plan de tracking en tant que designer, comment travailler proche de ça. Là, ça va être extrêmement important dans cette démarche-là pour, bien sûr, quelques semaines, quelques mois après, pouvoir analyser les résultats de ce test d'hypothèse. Et donc, bien sûr, l'analyse, ça va être par rapport à nos indicateurs qu'on a définis en début d'hypothèse, par rapport à ce qu'on avait imaginé, est-ce que c'est véridique ou non, quelles nuances on peut apporter là-dessus, pour pouvoir itérer ? C'est très important d'avoir anticipé ce temps d'itération parce que c'est tout le but de cette méthode. On va shipper quelque chose de manière très rapide en production pour répondre, pour tester une hypothèse. Et derrière, une fois qu'on aura l'apprentissage, il faudra appliquer cet apprentissage pour en tirer de la valeur. Parce que la valeur peut des fois être dans le MVP créé pour tester cette hypothèse, mais souvent, on va être dans l'itération qui arrive derrière une fois qu'on aura confirmé cette hypothèse. Donc, c'est hyper important à prendre en compte. Et donc, l'avantage avec cette méthode, c'est qu'on a un apprentissage extrêmement rapide. Et quand je dis apprentissage, c'est vraiment un apprentissage à plusieurs niveaux. Ça va être un apprentissage au niveau produit, ok, telle chose a de l'intérêt ou pas. Ça va être un apprentissage au niveau business, potentiellement. Est-ce que les utilisateurs sont prêts à payer pour ce genre de choses-là ? Est-ce que les utilisateurs s'inscrivent plus sur notre produit grâce à ces choses-là ? Mais ça va être aussi un apprentissage personnel en termes de design. Est-ce que ce type de pattern design fonctionne mieux que l'un ou que l'autre ? Est-ce qu'on peut améliorer la compréhension des utilisateurs sur notre produit avec ce type de pattern ou un autre ? Et donc, en fait, même pour vous, personnellement, vous allez apprendre énormément de choses si vous appliquez ce type de méthode. Bien évidemment, il y a des petites astuces pour optimiser ce Lean Design au quotidien. En amont, il y a deux choses hyper importantes. la bonne priorisation des hypothèses. Quand on va venir définir les hypothèses et les MVP qui permettraient de répondre est-ce que c'est une bonne hypothèse ou une mauvaise hypothèse, il faut vraiment faire ce travail en amont de se dire quelle est vraiment la façon la plus optimale et derrière, prioriser les hypothèses en fonction de leur potentiel impact et du coût du temps que ça va prendre pour les tester. C'est extrêmement important. Et le deuxième, ça va être d'optimiser le déploiement et l'analyse des résultats pour gagner énormément de temps. Si vous êtes trop siloté, s'il y a des rôles trop séparés sur ces différents pôles-là, ça va énormément ralentir votre rythme de Lean Design et même votre satisfaction personnelle à faire de Lean Design. N'hésitez pas à créer des relations fortes, à utiliser des outils aussi, ça tombe bien, on parlait d'amplitude un petit peu plus tôt, qui vous permettent à vous-même de mettre les mains un petit peu dans le cambouis comme ça et de récupérer vos réponses le plus rapidement possible, parce que là, vraiment, le temps est extrêmement précieux dans ces méthodes de Lean Design. En aval d'un flux de Lean Design, il y a également deux autres conseils qui vont être hyper importants. La première, c'est de rédiger des rapports d'apprentissage, ça ne veut pas dire des dizaines et des dizaines de pages, ça veut juste dire quelques paragraphes résumés qui permettent de dire on a testé telle hypothèse, de telle manière, voilà ce qu'on en a appris. et ça, ça va juste permettre que la valeur qui vient de cet apprentissage n'est pas juste pour le projet en cours mais elle sera vraiment exploitable dans le long terme par vous-même, par d'autres équipes, par des nouveaux arrivants, etc. Donc vraiment, chaque sprint de Lean Design est un petit apprentissage bonus qui vous servira personnellement dans votre carrière et qui servira au reste de l'équipe. Donc, ne perdez pas ce petit diamant d'apprentissage à chaque fois. Et également, si vous répétez ça de manière régulière, n'hésitez pas à implanter un maximum d'habitude à le diffuser autour de vous pour que ce soit une pratique qui soit continue et qui finalement prenne de moins en moins de temps parce qu'elle est de plus en plus ancrée dans les pratiques de chacun. Voilà. Donc, c'est vraiment une méthode finalement très simple et à la fois un petit peu conceptuelle et qui demande un vrai alignement des différentes équipes pour pouvoir définir hypothèses MVP d'un seul coup pour pouvoir concevoir et déployer très rapidement pour avoir accès à la data très rapidement et derrière pouvoir itérer. Donc, c'est vraiment très simple dans le concept un petit peu plus compliqué à les mises en place et vraiment le design a son rôle dans la mise en avant de ces méthodologies. Voilà, il y a quelques années le double diamant est arrivé partout notamment grâce au design et des méthodologies comme le lean design sont beaucoup plus à mon avis dans l'air du temps dans cet aspect de bah oui, on a besoin de mesurer les résultats du design et on a besoin d'augmenter aussi la vitesse d'apprentissage autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel et donc c'est des méthodes idéales. Si vous voulez justement être plus à même de pousser ce type de méthodologie, je vous invite vraiment à suivre le workshop qu'on vous a préparé avec Amplitude sur amplitude.com slash parlons design parce que voilà, pour se lancer dans ces choses-là, il faut être un minimum à l'aise avec la data et pour être à l'aise, il faut mettre les mains dedans, il faut se lancer donc n'hésitez pas. C'était le dernier épisode de la saison 6 de Parent Design, on est aujourd'hui à un peu plus de 300 épisodes si on compte les hors-série qui se sont fait depuis le début, c'est un plaisir de produire tout ça pour vous, j'espère que ça vous plaît également, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un petit commentaire, c'est hyper motivant parce que forcément 300 épisodes d'un quart d'heure en moyenne, ça fait un petit peu de temps à vous parler à travers le micro, donc c'est toujours un énorme plaisir d'avoir vos retours, j'ai pu en rencontrer certains d'entre vous à l'UX Conf il y a quelques semaines et sincèrement, ça me touche, donc merci à tous, merci à vous et puis on se retrouve la saison prochaine d'ici quelques semaines pour plein de nouveaux épisodes, plein de nouveaux sujets, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada